Musique Avec Christian, nous avons redémarré le 1er décembre 1987. Donc ça fait 35 ans que nous sommes en activité tous les deux. Je suis là depuis le 1er décembre 1981. Et donc ça fait 35 ans avec lui et 40 ans, moi, implanté à Saint-Pierre-de-Chignac. Au début, Saint-Pierre-de-Chignac, la clientèle, c'était plutôt une clientèle âgée. Progressivement, elle s'est renouvelée. En plus, avec le Covid, on a connu des gens qui s'étaient implantés dans Saint-Pierre-de-Chignac et qui ne connaissaient pas forcément le bourg. Et qui, justement, avec ce confinement, sont descendus dans le village, puisqu'ils ne se déplaçaient plus, et qu'on a pu garder en tant que clientèle qui a rajeuni notre clientèle actuelle. Et ce qui fait que ces gens, on a pu sympathiser avec et on est arrivé à les fidéliser. Musique Au moment du Covid, on avait prévenu les gens qu'on pouvait faire les livraisons à domicile. Donc, nous avions la possibilité, en étant trois personnes, une personne qui préparait les commandes, une qui les prenait par téléphone. On préparait tout, soit on les livrait directement, ou alors les gens venaient et qui ne voulaient pas être en contact avec d'autres personnes, on mettait directement dans les voitures. Et le paiement se faisait en carte bleue, justement, pour qu'il y ait cette sécurité. Les gens sont restés très fidèles. Donc, apparemment, le commerce de proximité leur a plu. Ils sont revenus régulièrement. Et deux ans après, on garde toujours la même clientèle. Et je pense que ce contact qu'il y a avec le petit commerce a fait que c'était un plus pour eux. Ce n'était pas l'anonymat de la grande surface. Et le fait de prendre le temps de discuter avec eux et de sympathiser avec eux a fait qu'ils sont revenus. On peut dire qu'on est fiers d'avoir créé à Saint-Pierre-de-Chignac, et je crois qu'il n'en existe pas beaucoup dans le coin, la fameuse soirée Beaujolais, qui est réclamée tous les ans. Malheureusement, les deux premières années du Covid ont fait que ces événements n'ont pas pu se faire et qu'on a pu refaire cette année à plus petite échelle, puisqu'il fallait le pass sanitaire. Et nous espérons bien que ça puisse perdurer. Quand nous, nous avons repris en 1987, c'était plus de 1987 à presque l'an 2000, il a été des années où les gens ont été plus vers la grande distribution. C'est vrai que c'était l'attrait d'aller là-bas, de tout voir, c'était presque la sortie, des fois de la semaine ou autre. Et il y a eu des années un petit peu difficiles, il faut le reconnaître. Et progressivement, on a vu le commerce se modifier et les gens revenir vers la petite distribution, le petit commerce de proximité, où là, ils avaient un peu tout. Il est évident qu'ils ne viennent pas chez nous pour les prix, parce qu'ils sont conscients qu'on ne peut pas avoir les prix de la grande distribution. Mais je pense que le contact qu'ils ont avec nous et le service rendu, la livraison à domicile, le portage des affaires dans les véhicules, tout ça a fait que ça a amené un plus à notre commerce. Par rapport à tout à fait au début, nous avons le gaz, on s'est mis à faire le certissage et la vente des boîtes pour les pâtés, tout ce qui est conserve, le nettoyage aussi qui se fait une fois par semaine et tout plein d'autres services. On nous demande, si on peut, on s'adapte à la demande. Il a fallu surtout gérer les personnes qui s'imaginaient que le commerce était une chose facile, ce qui n'est pas tout à fait évident, parce que vous avez les horaires, il faut s'adapter aux gens. Et là, je pense que nous sommes tombés sur un jeune couple, sur un couple, Nadia et Stéphane, qui eux sont partants pour continuer dans notre manière de travailler, d'avoir le même contact avec la clientèle. Tous les deux sont issus de la restauration et de l'hôtellerie. Et après plusieurs années, ils avaient envie de vivre et de travailler ensemble et justement d'avoir ce contact avec la clientèle, mais la clientèle de proximité, c'est-à-dire ne pas avoir un grand grand magasin, quelque chose qu'ils étaient capables de gérer tous les deux. Ils sont tous les deux de Saint-Vincent, à côté de Sarliac. Nadia était la fille des derniers propriétaires du restaurant Hôtel La Charmille. Donc ils sont implantés dans la région depuis, je crois, 12 ans. Et voilà, leur plaisir, leur désir, c'est de travailler maintenant ensemble et de travailler dans un petit commerce de proximité. Pour nous, il n'était pas question d'être restés à Saint-Pierre pendant 35 ans et de partir sans qu'il y ait la relève. Et nous sommes heureux d'avoir enfin trouvé un couple qui veulent suivre notre parcours en espérant, voilà, pour eux, que ça puisse marcher autant de temps que nous, ça a marché. Comme on dit à tous les clients qui ont peur qu'on s'ennuie, non, 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 on compte s'occuper de nous et de profiter de la vie et de faire tout ce qu'on n'a pas pu faire quand nous étions dans notre commerce. Sous-titrage ST' 501